Bonjour, Georges. Salut, Ève-Marie. Dans les grandes questions existentielles, il y a être ou ne pas être, il y a qu'est-ce qui est arrivé avant, l'oeuf ou la poule, et il y a dans le monde du véhicule, louer ou acheter mon véhicule. Grande question. Tu veux une réponse? Je t'ai invité pour ça ce matin, cher Georges. Je vais te répondre, la réponse courte, c'est ça dépend. Merci, vous pouvez quitter. En fait, ça dépend de tellement de facteurs, Ève-Marie, puis on va essayer d'en faire le tout rapidement. D'abord, le prix des voitures augmente sans cesse. On le sait, avec la COVID, ça a fait boum, et ça a doublé en cinq ans depuis 2019. On est en 24, on est passé d'à peu près 34-35 000 de valeur moyenne d'un véhicule neuf au Québec à 65 000. Donc, il faut financer tout ça. Commençons avec la location. Avantages et inconvénients, je vous montre un tableau. C'est sûr qu'une voiture de location revient presque toujours moins chère à court terme. Les frais de réparation souvent sont moins élevés parce qu'on la garde moins longtemps. Par exemple, les mensualités sont plus faibles. Un petit VUS qui coûterait 160 $ par semaine si on l'achetait sur un prêt de 4 ans revient à peu près à 100 $, même un peu moins, par semaine en location pour 4 ans. À première vue, c'est avantageux. Mais à la fin de la location, si vous ne voulez pas conserver le véhicule, vous le retournez au concessionnaire. Mais attention à l'inspection de retour de location. Là, les petites égratignures, les coups de clé, les dingues dans les portes, des choses comme ça. Souvent, il y a un barème que va appliquer le fabricant, le concessionnaire, mais souvent, on dépasse le fameux barème. L'usure normale. Et l'usure normale devient très coûteuse. Ça peut vous coûter quelques milliers de dollars rapidement. Ça peut même devenir une poignée pour vous offrir un autre véhicule en disant « Si tu restes avec nous, on peut s'arranger, tout c'est bon. » On peut aussi acheter une protection qui couvre ce genre de petits problèmes de fin de location, mais que vous la payez avant ou vous la payez après, vous payez quand même. Donc, il faut faire attention à ça. Limite de kilométrage. Quand on loue, ça, c'est capital. Parce que très souvent, vous allez voir des annonces avec des mensualités alléchantes, vraiment pas très chères comme celles que je viens de mentionner. Vous regardez les petits caractères, c'est pour 16 000 kilomètres par année. Ça, c'est rester en ville pas mal. Ça, là, c'est pas aller très loin. Vos dépanneurs. Si vous amenez les enfants au hockey ou au soccer ou si vous avez un chalet, vous allez péter votre kilométrage. Ça sera pas très long. Donc, il faut être réaliste dans le calcul et payer les kilométrages qu'on va effectuer parce que sinon, vous le payez après. Et de 10 à 20 cents le kilomètre, ça monte très vite et ça fait mal à la fin de la location. Donc, un conseil aussi. Si vous louez, ne dépassez pas la période de garantie du fabricant. Comme ça, si vous louez 3 ans, le véhicule garantie 3 ans, vous n'aurez pas de grosses réparations à assumer. Si c'est 4 ans, c'est bon. Surtout pour les véhicules de luxe, dont les réparations coûtent encore beaucoup plus cher. Et en terminant sur la location, vous pouvez retourner votre véhicule avant la fin d'un contrat de location. Pendant la COVID, les concessionnaires aimaient bien ça parce que ça leur permettait de revendre le véhicule rapidement. En temps normal, situation à laquelle on est revenu, il faut honorer le contrat. C'est-à-dire, s'il y avait 36 paiements de X prévus, il faut trouver une façon de les payer. Donc, soyez bien conscients du geste que vous posez quand vous louez un véhicule. Il y en a pour qui c'est fait, mais il y en a pour qui vaut mieux acheter. Oui. Alors justement, acheter, avantage, inconvénient, on se pose quoi comme question? D'abord, l'avantage, c'est l'espèce de liberté qu'on a parce qu'on paie le véhicule au complet. Donc, il est à nous à la fin, dès le départ, mais il le sera encore plus à la fin de la période de paiement, plus de flexibilité. C'est-à-dire que si vous voulez modifier le véhicule, ajoutez des Woody Woodpecker sur le bas des portes avec un cigare. Des cils. Des cils, là, tu sais. Des phares en avant. Ah oui. Donc, remettons le tableau que je retrouve mes esprits. Donc, plus de flexibilité à l'achat du véhicule. Attention à la dépréciation. Parce que si votre voiture, si vous avez pris un paiement sur très longtemps, 5, 6, 7 ans parce que les voitures coûtent cher, ça se peut qu'au bout de 3, 4 ans, vous réalisiez que la voiture vaut moins que le solde de votre prêt. Et là, vous voulez changer d'auto, vous devez encore 25 000 sur le véhicule et puis la voiture n'en vaut plus que 20 000. Mais le 5 000 d'écart peut devenir ce qu'on appelle une balloune, être transféré sur le financement du prochain véhicule. On essaie d'éviter ça, évidemment, dès qu'on le peut. On magasine toujours le meilleur taux d'intérêt. Vérifiez auprès de votre banque ou de votre caisse. Si vous avez une marge de crédit hypothécaire ou personnel, on peut en transformer une partie en prêts auto. Ça va sans doute être moins cher en termes d'intérêts que vous devrez payer à ce moment-là, à moins que le fabricant offre des promotions. Ça peut arriver aussi, bon, des taux d'intérêt très bas sur certains modèles qu'on veut liquider. Vérifiez de ce côté-là aussi. Mais en résumé, il y a plusieurs facteurs, encore une fois, à vérifier pour prendre une décision éclairée. Mais en fin de compte, ça demeure une décision financière. Il faut bien connaître ses besoins. Dis-moi, est-ce qu'on se pose les mêmes questions pour location ou achat de véhicules électriques? Oui, on se pose les mêmes questions. Mais on peut être rassuré. Au début, l'autonomie des véhicules était plutôt faible. Donc ça, c'est réglé. On se posait des questions sur la fiabilité des batteries. On sait maintenant que ça va... On n'en voit presque pas la fin. Concrètement, les fabricants sont tenus de les garantir pour huit ans. Mais ça dure facilement 10-15 ans, sinon plus. Il faut savoir cependant que la subvention associée aux véhicules électriques ou hybrides branchables que vous achetiez ou louez, il faut que ce soit au moins quatre ans pour la location parce qu'il y a un barème qui est établi. Si vous louez pour moins longtemps, la subvention baisse de 25 % par année de contrat de location. Donc, si vous louez, vous avez un intérêt à louer pour quatre ans pour un véhicule électrique ou hybride branchable pour avoir 100 % de la subvention. Oui. Un mot sur les assurances, maintenant? Bien, les assurances, certains disent que, notamment pour les véhicules électriques, ça coûte plus cher. Il faut savoir que ce sont des véhicules complexes, dont la technologie est très, très moderne. Et aussi, il y a eu... Ça, c'est en train de se résorber, mais pendant les années COVID, il y a eu des moments où certaines pièces ou certains véhicules étaient difficiles à obtenir. Ça mettait une pression aussi sur les réparations en carrosserie. Tout ça est en train de se régler. Mais oui, effectivement, ça peut coûter plus cher, mais c'est un véhicule, on le comprend donc, qui peut aussi garder sa valeur très longtemps. Donc, un dans l'autre, on peut compenser et on peut trouver une raison dans tout ça. Oui. Les économies possibles, donc, avec les assurances quand on roule en véhicule électrique. Bon, il y a moyen de réduire la facture. Là-dessus, on vient de parler du coût des assurances auto pour un véhicule électrique. Il y a TD Assurance qui reconnaît la contribution des gens qui font le pas, qui franchissent le pas, en offrant un 10 % de rabais sur leur police d'assurance à ce moment-là. Donc, ça permet de réduire un peu le choc. L'assurance offre ce qu'on appelle le rabais volant vert. Toute personne conduisant un véhicule hybride ou électrique reconnue par le Bureau d'assurance du Canada, il y aura droit. Si vous conduisez un véhicule hybride ou entièrement électrique, donc, c'est 10 % de votre police d'assurance automobile chez TD Assurance, qui offre aussi 30 façons et plus d'économiser. Vous le voyez à l'écran, et vous aurez plus de détails dans une capsule de François Langevin, le vice-président de l'entreprise, sur le site de Salut Bonjour. Salut Bonjour.ca. Merci beaucoup, Jean. Ça m'a fait plaisir. Il y avait du trafic pas mal ce matin. J'allais dire, je retourne dans le trafic. Oui, c'est bien en Montréal. C'est impressionnant ce matin. De tous bords, tous côtés. Bon, c'est comme ça. C'est la rentrée. C'est pas fini. C'est pas fini. Fais beau. Mets de la bonne musique. Ça pourrait être pire. Écoute-nous sur l'application. Ils ont juste le son, tu sais. Ah, mais c'est une excellente idée. Je voulais faire ça.